Les détails invisibles à l'œil nu, quelques centimètres et guère plus, et pourtant tout se métamorphose. Ainsi devrait-il en être du calepier dans la pirogue. Une nouveauté déjà testée, désormais validée dans les compétitions. Nous sommes dans l'atelier de Xavier. Ce créateur de pirogue commence à installer cet objet. Sur mesure, en fonction de la taille du rameur, un morceau de bois bientôt stratifié, sa présence pour échanger la donne, le calepier dans le vahar, un petit pas pour l'homme, un grand élan pour les bras. C'est une chose qui fait évoluer justement le vahar dans le bon sens. Et ça dénature pas trop, à mon avis. Ça va pas contre la tradition ? Pas du tout, je pense pas. C'est pour le confort. D'ailleurs, si vous posez la question à tous les rameurs, je pense qu'ils seront unanimes et qu'ils vont dire que c'est une bonne chose. Le vahar, symbole de l'esprit du pays, sa tradition un objet de patrimoine à préserver. Car le vahar a évolué, il est devenu en carbone. Ailleurs, certains lui installent une dérive. Oh là ! Alors le calepier, le début d'une bataille entre moderne et ancien, pas forcément. Un passage à pas aux failles à l'heure de midi. Des rameurs commentent la décision. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre, ils sont plus conservateurs. Ils restent dans l'esprit ancien. Alors que les nouveaux, aujourd'hui, c'est vrai que le calepier, ça permet d'avoir un peu plus d'appui et tout. C'est pas mal aussi. Pour toutes les pirogues, que ce soit 26 ou individuelles ou V3, je pense que c'est une bonne chose. Surtout pour nous. Parce que, tu vois, il faut qu'il y ait un calepier pour qu'on puisse tracter la pirogue. Un tout petit détail donc, mais une invitation supplémentaire à défier le temps. Un calepier faiseur de miracles minutés. Les experts s'accordent à le penser. Mieux installés, mieux calés. Au visage de belles expressions, les sportifs devraient donner encore plus d'intensité à leur compétition. Une promesse de grand spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada